Alors dans cette vidéo, vous allez travailler sur le commentaire, sur l'épreuve écrite, donc du bac. Et vous allez travailler sur l'introduction, ou autrement dit, vous allez comprendre comment faire pour introduire un texte littéraire. D'abord, parlons de la présentation de votre feuille au moment de l'introduction. L'introduction doit se présenter comme un seul et même bloc. Autrement dit, toutes les étapes de l'introduction devront s'enchaîner et vous ne devez pas repasser à la ligne. On ne doit avoir aucun espace entre les différentes étapes. Le seul espace que l'on doit identifier, c'est l'alinéa, autrement dit, ce décalage de deux carreaux ou trois au début du texte et du paragraphe. Après l'introduction, vous laisserez deux lignes d'espace, ou trois, qui permettront de distinguer l'introduction du développement. C'est ainsi que votre correcteur verra que vous êtes passé à une autre étape de votre écrit. Alors l'introduction, comment ça fonctionne ? Eh bien, d'abord, l'introduction fonctionne en quatre étapes. Ces étapes suivent un ordre logique, puisque vous allez du plus général au plus précis sur le texte dont vous êtes en train de parler. La première étape consiste à présenter l'œuvre de façon générale. Ensuite, vous vous inscrivez et vous vous évertuez à décrire le passage précis étudié. Après cela, vous annoncez la problématique. Enfin, vous annoncez le plan. Tout cela, en littérature, forme une espèce d'entonnoir. On appelle donc les introductions des entonnoirs, parce qu'on dit que l'on parle du plus général vers le plus précis. Alors, que faut-il faire pour présenter l'œuvre de façon générale ? Eh bien, dans cette étape de l'introduction, vous devez donner le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, l'œuvre, c'est-à-dire l'ensemble du livre, et non pas seulement l'extrait, l'ensemble du livre que vous êtes en train d'étudier, le genre de l'œuvre que vous étudiez, le siècle ou la date de création, les deux si vous les avez. Vous devez faire un résumé rapide, c'est-à-dire en une phrase, de l'œuvre en général. Vous devez donner le mouvement littéraire de l'auteur si vous le connaissez, et également ses intentions à travers l'œuvre qu'il a choisi d'écrire. Enfin, si cela est utile, vous pouvez donner aussi le contexte historique. Par exemple, si vous êtes en train d'étudier un texte qui parle d'un personnage qui a réellement existé, vous pouvez vous permettre d'aborder le contexte. Tout cela, vous pouvez le mélanger, c'est-à-dire ne pas choisir de le dire dans cet ordre-là, mais l'ordre que vous allez choisir doit être logique et cohérent. Ici, je vous donne quelques phrases type que vous pouvez replacer, dont vous pouvez vous inspirer pour commencer votre introduction et que vous pourrez compléter avec les informations qui correspondent à votre texte. En tout cas, sachez qu'il est interdit de créer une introduction sous forme de liste du style « L'auteur est », « Le genre est », « Le titre est », « Le résumé de l'auteur de l'œuvre est ». Ça, c'est maladroit et donc, ça ne sera pas accepté. Deuxième étape, vous vous intéressez maintenant que vous avez décrit l'œuvre en général au passage précis que vous êtes en train d'analyser, c'est-à-dire à l'extrait que vous avez sous les yeux. D'abord, vous devez donner la nature du texte, c'est-à-dire, même s'il s'agit d'un roman, par exemple, dans le roman, votre texte peut être un passage de description, cela peut être un passage de dialogue. Si vous êtes au théâtre, vous pouvez avoir du dialogue ou du monologue. En poésie, vous pouvez avoir un sonnet, vous pouvez avoir un rondeau, etc. Bref, vous devez donner la nature du texte. Deuxième élément, vous devez résumer, cette fois-ci, pas ce qui se passe dans tout le livre, mais simplement ce qui se passe dans le passage que vous étudiez. Pour introduire cela, vous pouvez, par exemple, utiliser ce genre de phrases qui vous aideront donc à fabriquer votre introduction. Une fois que vous avez fait ça, toujours dans l'étape 2, vous devez donner aussi l'intérêt du passage, c'est-à-dire, quel est son enjeu ? Qu'est-ce qui fait que ce passage est important, en fait ? Et ce qui fait qu'on vous l'a donné ? Là encore, voici des phrases que vous pouvez réutiliser pour fabriquer votre introduction. Enfin, vous pouvez et vous devez aborder les grands thèmes, présenter les grands thèmes qui sont abordés dans ce texte en vous servant, par exemple, de la phrase suivante. Troisième étape, vous devez annoncer la problématique, c'est-à-dire donner l'enjeu du texte, la question que ce texte pose. Ici, la problématique fonctionne toujours un peu de la même façon, elle est introduite toujours par ce genre de formule, nous nous demanderons, nous nous interrogerons, etc. Attention, la problématique découle du texte, elle ne s'applique qu'à lui, donc vous ne pouvez pas prendre une problématique qui vient d'un autre texte, donc chaque texte a sa problématique. Dernière étape, et quatrième étape, annoncer le plan, c'est-à-dire donner le titre des grandes parties, mais en les ayant intégrées dans des phrases, et dans des phrases complètes qui contiennent des verbes. En gros, cela donne, nous nous proposerons pour commencer de, puis de, enfin de. Bref, il faut que dans la façon dont vous fabriquez votre phrase, on puisse voir et identifier tout de suite combien vous avez de parties, et aussi quels sont les titres de vos parties que l'on doit retrouver dans les phrases que vous avez données. Voilà, vous savez faire désormais une introduction à un texte littéraire.